Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de Guerre. Au 151ème jour de la guerre entre le Hamas et Israël, voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30, heure de Beyrouth. Tout d'abord un point sur la situation à la frontière libano-israélienne. L'armée israélienne a bombardé la route entre Borja al-Molok et Al-Khayam, dans les plaines de Marjaïoun aujourd'hui. Elle a également visé à Ittasharb, la zone de Zeb'in, Majdal-Zun, Kafra, ainsi que Roula, où trois personnes ont été tuées en fin de journée. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir attaqué des véhicules militaires israéliens localisés à Berkatrisha et détruit un tank Merkava dans la colonie de Netoua. En parallèle, le ministre israélien de la Défense a déclaré aujourd'hui que, je cite, « l'agression du Hezbollah nous rapproche d'un point critique dans la prise de décision concernant nos activités militaires au Liban ». Dans la bande de Gaza assiégée maintenant, les bombardements israéliens se poursuivent, principalement au sud, contre Rafah et Khan Younes. De leur côté, le ministère de la Santé à Gaza ainsi que plusieurs témoins ont annoncé dans la journée que des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur des civils attendant une distribution d'aides alimentaires au sud de la ville de Gaza. Pour rappel, le 29 février, des dizaines de personnes avaient été tuées dans des circonstances similaires. Le bilan depuis le début de la guerre à 19h30, heure de Beyrouth, est le suivant. Du côté israélien, les chiffres officiels font toujours état d'environ 1200 morts, un nombre qui est resté approximativement constant depuis le début de la guerre malgré les annonces quotidiennes de décès par l'armée israélienne. Du côté de Gaza, 30 631 Palestiniens ont été tués, selon le ministère de la Santé de Gaza, dont 97 durant ces dernières 24 heures, parmi eux une grande majorité de femmes, d'enfants et d'adolescents. Les négociations se poursuivent au caire entre le Hamas et les médiateurs égyptiens américains et qataris, mais sans représentants israéliens, d'après la chaîne Al-Qahera News, proches des services de renseignement égyptiens qui citaient un haut responsable. Le but de ces négociations, parvenir à une trêve avant le début du ramadan, c'est-à-dire le 10 ou le 11 mars, mais aucune avancée n'a été annoncée jusqu'à présent. Au niveau régional, maintenant, le naufrage d'un navire initialement attaqué le 18 février dernier par les Houthis au large du Yémen risque de provoquer d'importants dégâts environnementaux en mer rouge. À son bord, 22 000 tonnes d'engrais et de carburant, dont une partie s'est déjà déversée dans la mer, jusqu'à un demi-million de personnes vivant de la pêche dans la région pourraient être touchées, selon Abdel-Slam Al-Jarabi, expert de l'autorité yéménite pour la protection de l'environnement citée par l'AFP. Merci de nous avoir suivis sur ICI Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.iciberouth.com, sous la rubrique « Guerre, Israël, Hamas », ainsi que sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !